7 jours pour préparer Noël Entre déco, shopping, relooking et se plonger dans le mood de Noël On peut dire que la période des fêtes de fin d'année est lancée Voilà le make-up, maman t'es trop fort On a 7 jours pour préparer Noël J'entends par là les cadeaux, la déco, se mettre dans le mood de Noël aussi Parce que ça, on va pas se le cacher La période de Noël, c'est la meilleure période de l'année J'ai prévu plein de trucs pour vous, à vous partager, à vivre ensemble dans cette vidéo En plus, je sais que le concept de 7 jours pour vous plaît énormément J'ai fait 7 jours pour tester Picard J'ai fait 7 jours pour réenchanter ta vie Aujourd'hui, je fais 7 jours pour préparer Noël Mais j'ai aussi d'autres 7 jours de prévus en décembre Je varie vraiment, ça va aller un peu dans plein de catégories différentes C'est ça que j'aime bien avec ce concept Donc préparez-vous d'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Regardez la vidéo Et si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner après Pour ne pas louper les prochains 7 jours pour Parce que là, il y a du lourd qui arrive Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice ? Je vais aller chez plusieurs personnes pour le faire Je vais aller dans plusieurs villes Je vous en dis pas plus Je sais pas si vous me suiviez l'année dernière Mais il s'avère que l'année dernière Je voulais mettre un sapin chez moi Que j'avais commandé sur internet Que je n'ai jamais reçu Je n'ai jamais reçu mon sapin Par contre, si vous vous souvenez J'avais fait du shopping de Noël Et j'avais acheté mes pleins de décorations de Noël Qui étaient trop belles Et que vous savez où est-ce que je les ai rangées Bon, vous avez deviné Non mais pour de vrai, je suis sûre que je ne suis pas la seule A utiliser mon sou de lit Comme placard C'est super Alors, qu'avons-nous là-dessous ? Ah mais il y a vraiment plein de trucs Ah Oh non, ça non Oh la vache, il y a une guirlande Attendez, mais comment je récupère ça moi ? Mon bras il est trop court J'arrive pas à trapper là, une guirlande Ah, la vache Mes ongles vont peut-être me servir Je crois que j'ai réussi Par contre, il y a plein de poussière Donc là, beaucoup d'aspirateur J'ai trouvé ma guirlande Alors, qui littéralement ne va pas finir sur mon sapin On va la mettre ailleurs, celle-là Oh purée, mais c'est au milieu Comment j'ai trop pu c'est Je sais pas si elles vont venir sur le sapin que je vais acheter Mais bon Alors, du coup On va regarder tout ce que j'ai acheté l'année dernière Parce que c'est vrai que franchement C'est un truc que je vous conseille à faire Attendez, mais vous n'êtes pas droits là les petits Je vous regarde quand même C'est quand même plus agréable pour vos yeux L'année dernière, j'ai acheté beaucoup de déco Beaucoup de boules de sapin Sans avoir de sapin Avant de acheter, de réacheter ce que vous avez déjà Prenez le temps vraiment de regarder ce que vous avez à la maison Parce que les déco de Noël, quand même, c'est pas donné Mais en vrai, si vous voulez changer quelques petits trucs C'est cool de changer Je vais pas vous dire le contraire Vous me connaissez, le changement, ça fait du bien En vrai, achetez vos déco de Noël à la fin de Noël Pour l'année prochaine Parce qu'il y a toujours des soldes Quand j'étais petite, j'aimais trop aller chez Botanique Villa Verde avec mes parents Mais j'aimais trop le dimanche On allait là-bas On allait acheter les déco de Noël Ou juste regarder, vous savez, le coin Noël Qui faisait avec les petits villages de Noël Les petits villages de Noël Les petites maisons et tout Qui bougeaient électrique Là, ça coûtait une blinde Je vous le dis d'avance Je n'ai pas ça Ça pourrait être sympa d'avoir ça Non, 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 non Alors, du coup, j'avais acheté quoi ? J'avais acheté une guirlande comme ça Chez Emma Emma, ouais Par contre, les prix, je ne pourrais plus vous dire Alors, ça, ça va être super beau sur mon sapin Oh là là On va se faire un beau sapin cette année J'ai trop hâte Parce que les dernières, je n'avais pas de sapin Je crois que mon sapin, l'année dernière, c'était ça C'était cette plante C'est pas mal, vous allez me dire C'est mieux que rien Petit cœur Ça, j'ai depuis des années Des petites boules comme ça Je ne sais pas quelle couleur on va faire Parce qu'en fait, le rouge, c'est quand même ça, mon beau Le rouge, je vais le doré sur un sapin J'avais des boules noires aussi Comme ça, avec des paillettes Je ne pense pas que je vais faire du noir cette année Guillaume lumineuse pour un sapin Combien elle fait de mètres ? Sans ampoule LED Bon, bah, comme ça, je n'aurai pas besoin d'en racheter Oh là là Vous savez, le petit mood, là, dans votre salon Petite vidéo YouTube, votre petit dîner Et vous allumer le sapin Ça fait une petite lumière cocooning, là J'aurai de gérer, là, c'est super Un petit sapin comme ça Ah, bah, c'est encore le prix 1,80€ D'ailleurs, ça serait drôle que vous alliez revoir Les vidéos de l'année dernière de Christmas with Marie J'avais fait une série de Noël Je ne vais pas refaire cette année Parce qu'honnêtement, bah, ce serait la même chose Donc, je préfère tout vous faire dans cette vidéo Cette année Mais j'avais fait mon shopping de Noël avec vous Croyons décorer un super sapin Un petit sapin comme ça en verre Oh, ma guirlande ! Eh, je l'avais vue sur mon canapé Je me souviens, l'année dernière Bon, on refroid pareil, cette année Faut dire, je l'avais déjà quand j'étais à Dijon chez mes parents Ah, purée, j'avais acheté ça Une blinde en plus, il me semble Est-ce que je l'avais mis l'année dernière ? Je ne sais plus Ah non, mais vous pouvez être sûrs que cette année, on va faire le doré Parce que, regardez ce que j'avais acheté comme boule Attendez, il y a du cassé, là J'avais acheté des boules comme ça J'avais dû payer ça cher Bon, 2 euros Encore une petite boule comme ça Euh, qu'y avons-nous d'autre ? Oh, des petites boules comme... Oh non, il n'y a encore pas de fil Oh, je n'avais pas payé ça cher 2,20 euros chez Sostrand Graines Ah, bah si, regardez Eh, je pense à tout J'avais acheté des petits attaches Bon, alors, mission, on trouve un frottin de Noël Je pense qu'on va pas aller bien loin Là, il y a des sapins Mais moi, je ne l'ai pas su Moi, je vois un peu C'est bien qu'on vient Sarny Regardez, en tout cas, il y a plein de petites boules pas chères Franchement, très sympa Ah, il est là, le mien Ah, regardez, il est trop sympa J'ai quand même envie d'être comme ça Je sais pas si ils sont avant ceux-là en plus Je l'ai ! Regardez, il est pas mal en vrai, non ? Vous en pensez quoi ? Pas très grand, pas très petit Il est bien garni 30 euros Il va me durer 10 ans Est-ce qu'on ne décorerait pas mon petit sapin aujourd'hui ? Et mon appartement ? Parce que, voilà, vous avez vu, hier, il y a de quoi décorer l'appartement Non, mais je suis trop contente, du coup, regardez Il est super beau, je ne l'ai pas trop montré hier Enfin, rapido, ce quoi Ah, on va peut-être enlever l'étiquette Regardez, il est enveloppé dans un petit truc, là Alors, du coup, en vrai, où est-ce que je peux le mettre ? Je pensais peut-être le mettre par ici, ça peut être beau Comme ça, quand je suis ici le soir, je le vois Pour moi, franchement, c'est meilleur endroit Alors, du coup, je pense que je vais décaler ça On va mieux lui mettre ses petites branches à lui Je suis très contente, parce que cette année, j'ai enfin un sapin Et ça, je pense que rien que pour ça Pour l'accueillir Je vous souhaite la bienvenue dans le cocon parisien Je vais vous mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo Alors, on va prendre mes petites courses Du coup, à mon avis, par contre, elles vont être trop grosses, les boules, là, non ? Je sais que normalement, quand on fait un sapin Quand on fait un sapin, c'est dur à dire Il faut mettre la guirlande en premier J'ai une guirlande ! Bon, elle est là ! Est-ce que mon sapin est assez grand pour cette guirlande ? Ça, c'est une autre histoire ! J'en profite dans cette vidéo N'hésitez pas à me partager en commentaire Ne vous inquiétez pas, dans un prochain jour Je vous ferai une liste d'idées de cadeaux de Noël Que vous pourriez faire, offrir Ou même demander si on vous demande ce qui vous ferait plaisir pour Noël Mais j'aimerais bien savoir, moi aussi Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour Noël ? Votre wishlist de Noël ? Et même si vous avez la flemme de laisser un commentaire Allez quand même voir la barre des commentaires Parce que du coup, il y aura plein d'idées pour tout le monde Et vous pourrez peut-être tiocher quelques trucs quoi Purée ! Non mais j'ai bien peur que la guirlande soit trop grande pour le sapin On verra bien Sans ampoule LED 12 mètres ? Non, en gros on va quand même lui rajouter des petites boules Ça sera quand même beaucoup mieux Mais la lumière, ça fait vraiment tout Vous savez les petites boules comme ça là Mais elles vont être trop grandes non ? Attendez 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 J'étais en train de faire ça dans le vide Il manque un truc Très important de Noël J'étais en train de faire ça dans le vide J'étais en train de faire ça dans le vide J'étais en train de faire ça dans le vide J'étais en train de faire ça dans le vide J'étais en train de faire ça dans le vide Bon je crois que j'ai terminé de décorer Il me reste juste à mettre ça Mais je vous avoue que je sais pas trop encore Où y mettre Si je pourrais mettre là-haut Le problème c'est qu'il faut que j'achète des piles Mais sinon franchement je suis très contente C'est pas too much Je sais pas ce que vous en pensez de ma petite déco de mon petit sapin Qu'on voit en arrière plan Ça va être très simple Mon appartement est décoré A demain Pour ce troisième jour On se retrouve pour une A votre avis Dégustation Picard J'avais déjà fait une vidéo 7 jours pour tester Picard Et j'avais vraiment testé plein de plats différents Et j'en étais venue au fait que voilà Sur les 7 jours j'avais réussi à me faire mon avis vraiment Les plats que j'ai préféré chez Picard C'était tout ce qui était du genre tart Les clafoutis Des trucs comme ça Tu vois un peu Que tu peux manger avec un accompagnement J'étais moins fan des plats préparés Et j'étais aussi très fan des veloutés Donc j'ai acheté des plats de Noël De chez Picard pour qu'on teste ensemble Des sapins feuilletés Jambon, fromage, béchamel J'ai trop faim d'ailleurs Un velouté de courge, vauternote, patates douces Et giroles Alors franchement je sais pas à quoi m'attendre Parce que regardez C'est présenté comme ça C'est assez spécial J'espère que ça va être bon Je vous avoue j'ai un peu peur Par contre je sais pas s'il faut que je les mette dans un plat Ou je peux les mettre sur une feuille sulfurisée directement Je sais pas trop ce qu'ils disent Préchauffez le four Sortez les feuilletés et déposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson Ah bah voilà C'est pour la soupe En vrai je pense que si vous aimez vraiment La patate douce, les champignons et tout Ça peut être super bon Déjà surgelé ça s'en va Alors à mon avis Vous remarquerez que je me suis quand même mise en tenue de Noël Enfin tenue de Noël Pyjama de Noël Il manque un petit nœud au-dessus Oh là là j'ai la dalle Ça gargoulle mon ventre Mais par contre j'ai très peur que ça coule Vous voyez j'aurais pas cru que j'allais aimer Mais alors Parce que je suis pas fan des feuilletés de base Mais alors là Et vraiment ça peut être trop sympa pour vos repas de Noël Vous mettez ça Bon va falloir par contre Ça coûte C'est pas donné Bon après la nourriture de Noël en vrai c'est pas donné Mais sachez qu'avec la carte de fidélité de Picard J'ai eu J'ai gagné un euro sur les feuilletés Donc ça valait vraiment le coup Et sinon je suis curieuse Qu'est-ce que vous faites vous à Noël en termes de repas Parce que moi si je vous dis ce qu'on fait avec mes parents Vous allez rigoler Je sais pas si je vous le dis Parce que c'est pas du tout Noël Mais en fait nous on se dit que Noël Noël c'est un moment de partage Un moment où t'es en famille Et en fait le but c'est de vraiment profiter du moment Kiffer à notre façon C'est-à-dire que nous par exemple On peut être capable de faire un plat Qui n'a aucun rapport avec Noël Par exemple je crois l'année dernière On avait fait une raclette je crois Non à mon avis c'est pas encore maintenant Mais ouais pour nous tu vois Enfin je sais pas Mais nous à Noël Avec mes parents On se dit que c'est un moment On va faire ce qui nous fait envie sur le moment On est pas très tradition Mais en fait le plus important C'est que tu passes un bon moment Avec les personnes que tu aimes Et c'est tout en fait Le reste on s'en fiche Dire que t'es une grande table Avec plein de monde Avec plein de déco Avec ta meilleure tenue de Noël Avec ton meilleur make-up Ou alors que tu sois Juste avec tes parents A deux, à trois Tout seul avec ton chien Avec une copine Avec un ami Et que vous soyez en pyjama Ou bien habillé Enfin y'a pas d'importance en fait C'est vraiment le message Que je vous partageais Parce que longtemps moi J'étais pas mal Mais je veux dire Je me disais Oh là là Parce que moi ma famille On est pas énorme dans ma famille Et je me disais Là là Nous on a pas des grandes tables Bien décorées On est pas en tenue de waouh Et tout Et mais en fait Y'a pas besoin de ça Pour passer un bon Noël Après si vous avez une grande famille Et que vous passez des chouettes moments Tous ensemble Mais c'est trop bien pour vous Mais vraiment Si au contraire Vous êtes vraiment Deux, trois, quatre Et que vous avez pas forcément Des grandes décos Un grand sapin Mais que vous faites quand même Noël Et que vous kiffez le moment Et que vous êtes avec les personnes Que vous aimez C'est le plus important Alors là j'ai vraiment essayé De rendre le truc joli Sur une petite planche Par contre c'est assez petit en vrai Mais on va quand même déguster ensemble En tout cas le velouté Est bien velouté Hum c'est super bon Ne rajoutez rien C'est même déjà bien salé je trouve Le mélange est super bon Un chouïa trop salé Je sais que les veloutés Que j'avais testé avec vous En vidéo Mais de chez Picard Mais du coup plus simple J'avais quand même rajouté du sel J'avais rajouté des épices Enfin c'était pas des veloutés C'était des potages Bah alors là Y'a vraiment pas besoin De quoi que ce soit Regardez comment c'est à l'intérieur Voilà Bon en vrai On va voir On va commencer par le Le haut du sapin En vrai par contre C'est super bon Vous faites genre C'est vous qui avez fait ça Là dans vos repas de Noël Ça se fasse C'est bon La pâte est bonne Moi je suis bonne experte De pâte feuilletée Attendez On va goûter avec les ingrédients Parce que j'avais que de la pâte là On va essayer de prendre un peu de jambon Un peu de béchamel Un peu de fromage Un peu de pâte Attendez Le fromage Je trouve pas le fromage Bah c'est bon Mais La béchamel est légère en goût Après c'est bon Ça peut dire que c'est pas bon Mais Peut-être que ça manque un peu de goût Sur certains aliments Programme Je pense que demain On va aller un peu se balader dans Paris Parce que quand même Je suis à Paris Il faut que je vous montre A quoi ça ressemble Sachant que aussi Pour un autre jour Je vais réserver une activité Qui est plutôt cool Je vais donner une note Le velouté En vrai C'est quand même super bon Un peu trop salé Mais en vrai c'est super bon Comme ça relève le goût On va mettre 8 sur 10 Et les feuilletés En vrai c'est bon quand même Tu vois On va mettre un 7 sur 10 Au final Je monte la note du feuilleté On sent les ingrédients Et c'est pas écœurant Parce que c'est un truc Au contraire Tu vois je disais On sent pas assez Mais en fait ça pourrait être écœurant Sinon Au final Je monte la note A 8 sur 10 Est-ce que je me regarderai pas Un petit film de Noël Ce soir après Je sais pas qui a regardé Parce qu'on a tellement Et tous les ans sur Netflix Qu'ils en sortent des nouveaux Je sais que moi j'aimais trop La princesse de Chicago Je crois Avec Vanessa Hudgens Vous savez la fille Dans S.Crew Music Hall Mais après je sais Qu'il y a des nouveautés Quand je suis allée sur Netflix Bon mode Christmas Activé C'est parti Alors je vous avoue Il fait froid Il fait au tas qui froid Vraiment Donc on va juste le balader Et après on va le rassurer Et là Il fait froid Il fait froid Souffle Si je me fais Je n'y vais pas N'y vais pas Nouvelle journée Et aujourd'hui vous savez ce qu'on va faire On va aller à Lumière en Seine Je sais pas si vous connaissez Mais en gros c'est un espèce de C'est un parc où t'as vraiment plein de décos de Noël T'as aussi les petits marchands de Noël Je sais plus trop exactement Je vous avoue j'ai pris ma place il y a un peu plus d'une semaine maintenant Du coup on va y aller ensemble Et sachez qu'en plus si vous voyez cette vidéo maintenant Et que vous avez pris le d'aller à Paris au mois de décembre Pendant les vacances Vous pouvez toujours vous rendre à Lumière en Seine Parce que c'est jusqu'au début janvier Mais voilà j'ai très hâte Ca va être très beau, ça va être très Noël, ça va être très mou Très sympa Vivre la magie de Noël dans la vie réelle, c'est clairement ça Evidemment vous me connaissez, j'ai filmé un petit Reels Sauf que j'avais un petit peu froid Franchement c'est trop beau Il y a plein de petites musiques différentes selon les endroits Chaque décor on va dire a un nom Vous voyez Petit bilan Franchement c'est une chouette sortie que j'ai faite C'était vraiment magnifique Après est-ce que ça vaut 20€ ? Je sais pas Mais en vrai c'est une bonne sortie à faire A faire en solo, à faire entre amis, à faire en famille Tu vois vraiment des belles illuminations Il y a quand même des sortes de petits spectacles Du coup de la musique, des jeux de lumière Donc si vous venez sur Paris pendant les vacances Ou si vous êtes de Paris n'hésitez pas à y aller Parce que c'est jusqu'en janvier du coup Alors aujourd'hui on va faire un look de Noël D'ailleurs j'ai le pull, pas le pull de Noël Mais c'est un pull vert, très sapin Ah oui avant ça, hier je suis allée faire mes ongles de Noël On va faire les ongles de Noël J'ai regardé, on est dans le thème Je suis le de Noël, non mais les chiens ils claquent Le mien c'est quand même un pyjama On peut le dire Bon alors qu'est-ce qu'on va faire ? Je t'ai envoyé trois photos Ceux-là ils sont mimi Mais c'est ça que je voulais faire ça d'un enfant Ok Ça c'est très Noël Très Noël ouais Ça j'adore Et ça j'adore Tu sais quoi ? Ceux-là est-ce qu'on ferait pas ceux-là en janvier ou février ? Ouais Ah non mais non mais je sais pas Bon vous vous en doutez, faut être dans le thème Alors je suis partie sur des ongles très Noël Et elle est très forte En vrai j'adore Vous aimez ? Oh là là C'est pas trop Mais c'est beau tu vois Et du coup aujourd'hui on va passer au make-up By ma petite maman parce qu'elle est très forte Alors maman qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui ? On va voir Pas que ma de gosses On a une vraie collectionneuse par contre Est-ce que vous êtes prêts ? Je crois que vous n'êtes pas prêts Waouh Oh là la vache Vraiment maman c'est des bijoux ça ? Ah bah oui c'est mes bijoux Regardez on avait le petit sapin de Noël Alors Petite palette On va partir sur celle-là Elle est belle ouais Mode détente activée moi Parce que ça fait tellement du bien de se faire maquiller Bon sinon maman Est-ce que t'aimerais pas toi travailler dans le make-up ? Ah bah si c'est mon objectif on va dire De quelle manière je ne sais pas Mais on va déjà commencer certainement par une petite formation Bah ouais il n'y a pas d'âge pour se former moi je trouve Ah non non Sachez vraiment s'il y a des personnes qui nous regardent Et qui se sentent pas épanouies dans leur milieu professionnel Sachez qu'il n'y a pas d'âge pour changer Changer Il existe plein de formations aujourd'hui Plein de moyens de s'en faire financer aussi Tu sais avec le compte de formation Ne perdez pas espoir Si vous ne vous sentez pas bien où vous êtes C'est qu'il faut changer Volontairement je ne vous ai pas montré les étapes du make-up Parce qu'en fait j'ai filmé pour un Reels de Christmas with Marie Vous le savez un Reels tous les jours Qui sortira très bientôt Et pour rendre la chose encore mieux Préparez-vous parce que c'est mon beau-père Qui fait la voix off Voilà le make-up Maman t'es trop forte C'est trop beau Combien vous notez sur 10 ce make-up ? Moi je note 11 Nouveau et dernier jour Et j'aimerais vous partager quelques idées de cadeaux Toujours avec mon petit sapin Et d'ailleurs je suis rentrée chez mes parents Et regardez j'ai mis un petit nœud Alors du coup première idée de cadeau J'en ai deux d'ailleurs chez moi En fait je me sens pas inspirée de ce que j'ai moi Pour vous partager des idées de cadeaux vous voyez Et en gros c'est des livres déco Rada, les Louis Vuitton, Dior En plus moi j'en avais acheté des tout petits A Londres à Urban Outfitters je crois Je trouve ça trop beau Parce que c'est des livres Mais qui servent aussi de déco Dans un magasin dans le Marais à Paris Que j'ai vu ça Je trouve ça mais juste magnifique C'est chez Flux C'est un magasin où il y a vraiment plein de décorations Personnellement j'aime tellement ce magasin C'est grave Instagram en boutique vous voyez Et du coup j'avais vu des ampoules En gros vous avez votre ampoule Vous choisissez un peu le néon qu'il y a à l'intérieur Il y a plein de néons différents Et vous choisissez votre petit pied d'ampoule C'est pas donné Je crois que ça doit faire 100€ l'ensemble Mais franchement si vous avez un petit chez vous Pour votre champ Enfin ça peut grave donner un mood trop chouette Et moi j'adore Tourne-disque J'aimerais tellement avoir un tourne-disque Pour vous dire Avant d'emménager ici J'avais acheté deux vinyles Parce que j'étais certaine que j'allais m'acheter un tourne-disque C'est quand même gros Même s'il y en a des en mallette Tu vois c'est très sympa Mais c'est gros Et du coup j'ai des vinyles Mais j'ai pas encore de tourne-disque Et je sais pas si les crochelets Je sais pas ce qu'il en est Voilà Mais C'est très sympa Si vous me suivez Vous savez que j'ai découvert tellement de jeunes créatrices Du coup j'aimerais vous en partager plusieurs Parce que ce qu'elles font C'est juste magnifique On commence déjà avec un sac cravate Actuellement je l'ai pas Il est en poirelée Il faut que j'aille le chercher Il y a une créatrice qui m'a envoyé un sac En fait à base d'une cravate Elle te fait un sac C'est incroyable Il y a Resap aussi Une marque d'upcycling Que j'adore Qui fait des coffrets pour Noël Ils m'ont envoyé un d'ailleurs Attendez je vais vous le montrer Hop là Et Donc il y en a plusieurs Moi j'ai reçu celle-ci Mais il y en a d'autres Et vous avez plusieurs petits cadeaux à l'intérieur Donc il y a une bougie Et d'ailleurs la bougie elle est incroyable Regardez C'est vraiment dans le thème du jean Vous voyez comme Resap Elles sont trop bonnes C'est à la carité Tout est vraiment bien emballé Vous voyez Ah bah tiens regardez C'est ma box C'est la box self-care Le petit sac Qui est trop bon Voilà Très beau Avec une petite chaînette Petit savon J'ai agaté Ah mais oui je connais cette marque Oh santé Oh ça sent bon hein Un petit porte-clés Du coup Un petit livre comme ça Daily Motivation Ah mais c'est trop bien Ça avec plein de petites citations Vous pouvez grave les découper Enfin vous savez Arracher la page par exemple Et ils mettent au mur Et deux petits stickers D'ailleurs le Girlboss J'adore Jamais j'arrive à mettre la main Sur la vente Jamais Je loupe tout le temps Parce qu'elle a trop de succès C'est des pulls vintage Une jeune créatrice Julie je crois Si je ne me trompe pas Elle a sa boutique à elle Et en fait elle vend plein 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 De pulls vintage Mais qui sont juste magnifiques C'est tous les mercredis Et tous les immondes je crois Les samedis peut-être aussi Je ne sais plus exactement Quand est-ce que c'est Mais pour vous dire Il faut mettre l'alarme Et il faut être vraiment très rapide Ensuite T'as des bijoux Mais pas n'importe lesquels Des bijoux Hémadous J'adore ce qu'elle fait Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo Mais sache que j'adore ce que tu fais Tes bijoux sont magnifiques D'ailleurs je porte ces boucles d'oreilles Enfin en fait A chaque fois mes bijoux Souvent ils viennent d'elle Et ce bijou là aussi C'est un Gigi Paris C'est un upcycler Il est trop beau aussi Ça peut être aussi une idée de cadeau Un casque Apple C'est pas donné Mais alors moi Qu'est-ce que j'en suis contente Vraiment Sachez que d'ailleurs Si vous l'achetez chez Boulanger Donc voilà Mais si vous pouvez Si vous avez les moyens Franchement un casque Apple C'est incroyable Il y a la réduction de bruit Tu peux vraiment choisir les modes Au téléphone apparemment On t'entend vraiment trop bien Faut juste mettre en mode transparence Parce que si tu mets en mode réduction de bruit Ça coupe les micros Mais vraiment le casque Apple Je l'adore C'est même un accessoire de mode aussi Je trouve Des moments C'est-à-dire par exemple Je sais que je fais beaucoup de céramique café C'est en gros des moments Où par exemple Tu peux offrir ça à ta maman par exemple Ou à ton papa, ton frère, ta soeur, une amie Qui tu veux Ta grand-mère même Et en gros tu vas lui offrir par exemple une session Où la personne va pouvoir prendre un café Ou une boisson chaude Un petit gâteau Ce qu'elle veut Elle va pouvoir choisir sa céramique Et créer sa propre céramique Et c'est trop trop bien Je trouve Elle repart avec son cadeau Qu'elle a fait elle-même Vous avez tous les deux Partagé un super moment Sachez que je vous partage pas mal d'adresses De ce genre de choses sur Instagram Sous forme de Reels Donc n'hésitez pas à checker Si vous voulez d'autres idées Écoutez Ma petite liste est terminée J'espère que vous avez eu Quelques petites idées Que vous pourrez piocher dedans On arrive à la fin des 7 jours J'espère encore une fois Que ce concept vous plaît toujours autant Je l'ai fait avec Picard Vous aviez adoré On se retrouve sur Instagram Tous les jours en Reels Parce que je vous fais Les Christmas with Marie Cette année sur Instagram Et je vous poste vraiment Plein de Reels Des concours Des adresses Des bons plans Des recettes Des invités surprises Plein de surprises En fait tous les jours C'est un Reels Surprise Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz